L'Assemblée nationale continue de faire réagir à l'Assemblée nationale, un projet que François Legault a évoqué hier pour obtenir les pleins pouvoirs en immigration. Mais même le Parti québécois, qui connaît pourtant la musique référendaire, n'y croit pas vraiment. Alain Laforêt. Là, il faut voir, est-ce qu'on a besoin de faire un référendum? Le gouvernement maintient la pression au lendemain de la déclaration du premier ministre. Il y a une date butoir pour les discussions qu'a le Québec au sujet de l'immigration avec le fédéral, le 30 juin. Elle espère obtenir un certain nombre de concessions d'Ottawa. C'est par exemple des avancées en matière d'intégration d'exigences linguistiques dans les programmes qui relèvent du fédéral. Des avancées surtout en termes de réduction des résidents non permanents. Ça, c'est incontournable. Est-ce que Justin Trudeau doit vous prendre au sérieux sur le référendum? Bonjour tout le monde. Mercredi, si le premier ministre ne veut pas répéter sa menace, le PQ tend la main. Là aussi, pour une énième fois, la porte se referme au visage de François Legault. Qu'il déclenche cette consultation populaire. Dans quel cas, je serai à ses côtés. Cette main tendue est rapidement repoussée. Si le gouvernement fédéral disait à l'avenir, les immigrants temporaires vont être préapprouvés par le Québec, ce que le chef du PQ nous dit, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il ne reconnaîtrait pas que c'est un gain important. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le grand soir du référendum de la souveraineté. Il ne veut pas n'avoir de gain. Le premier ministre n'est plus capable de mentionner l'expression « plein pouvoir en immigration » et il n'est pas capable de confirmer qu'advenant un refus, il va tenir un référendum sur cette question-là. Ça ressemble à du bluff et dans quel cas, pourquoi on fait ça? Le premier ministre l'a réitéré encore hier. On n'exclut rien, mais ce sur quoi je travaille, à court terme, c'est les avancées des discussions qui ont eu lieu. Ottawa t'en perd. Ça ne sert à rien de tester sur la place publique, je pense qu'on a une bonne relation. J'ai plusieurs pistes de solutions à offrir au gouvernement Legault pour réduire ce chiffre, ce serait assez facile à faire pour le Québec. Et si le fédéral acceptait un certificat d'acceptation du Québec sur le programme de mobilité internationale? Ce serait une avancée importante. Est-ce que ce serait suffisant comme ensemble de l'oeuvre à voir? Québec veut davantage. Rapatrier des pouvoirs en immigration pour avoir un meilleur contrôle sur le nombre, sur l'habilité à parler français, si le résultat n'est pas satisfaisable, on garde toutes nos options sur la table. C'est une menace en l'air, en fait, au fond. On garde toutes nos options sur la table. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.